Bonjour à tous, nous voilà arrivés dans le chapitre consacré à quelques aspects statistiques dont les objectifs sont d'apprendre à vérifier la qualité du modèle que l'on a obtenu lors du chapitre précédent consacré aux aspects mathématiques. On va le revoir, l'analyse mathématique permettait d'obtenir le vecteur des coefficients, le vecteur des résidus, l'équation du modèle. Et bien la partie statistique va nous permettre de quantifier la qualité d'une part descriptive du modèle et d'autre part la qualité prédictive. Et donc trois séquences dans ce chapitre. Une première qui va présenter la notion de graphe d'adéquation et son intérêt, après avoir rappelé naturellement la notion de modèle et les produits de l'analyse mathématique. Et ensuite on fera une partie consacrée au calcul du coefficient de détermination ajusté, dont vous voyez la formule, et au coefficient Q2 qui permet de calculer la qualité prédictive. Alors je vous rappelle que lorsque vous êtes confronté à un problème de formulation, vous devez choisir préalablement des constituants. Ces constituants, vous allez les mélanger, les variables étant des variables internes d'une part, les proportions des constituants, pouvant être également des variables externes, comme la température du mélange, la vitesse d'agitation d'un mélange. A la sortie de ce système, vous obtenez des produits sur lesquels la métrologie va vous permettre de quantifier ou d'estimer des caractéristiques. Ce sont des réponses observées. Ces réponses, vous allez, pour pouvoir les comparer entre elles, les transformer en indice de satisfaction, à l'aide de fonctions de désirabilité individuelles. Le résultat de ces fonctions est un nombre réel variant entre 0 et 1. 0 signifiant que votre niveau de performance n'est pas acceptable par rapport à vos attentes, et 1 correspond à un niveau de performance qui est supérieur ou égal, qui est meilleur que la cible que vous vous étiez fixée. Dès lors que vous avez des nombres qui sont adimensionnels, vous pouvez les combiner entre eux pour en faire une application, ici, sous forme de moyenne géométrique. Une moyenne géométrique pondérée, vous le voyez en bas à gauche à l'écran, qu'on appelle désirabilité globale. Et si cette désirabilité globale n'est pas à la hauteur de vos espérances, c'est encore un nombre qui varie entre 0 et 1, vous allez devoir faire de nouveaux mélanges, que vous allez à nouveau caractériser, et vous allez faire tourner cette boucle jusqu'à temps que vous ayez trouvé un optimum. Au bout d'un moment, et les plans d'expérience sont là pour nous aider, vous allez plutôt planifier une campagne expérimentale, de façon à pouvoir, dès l'acquisition des résultats de cette campagne expérimentale, remplacer les essais par des modèles, à condition que ces derniers soient descriptifs et surtout prédictifs. Et donc l'objectif de ce chapitre, après avoir vu comment on quantifiait, ou on estimait l'expression du modèle, ce chapitre va nous permettre de quantifier la qualité descriptive et prédictive. Alors, je rappelle que nous allons nous servir d'un petit exemple pour introduire des définitions et des équations. Il s'agit d'un mélange binaire de sable et de gravier. Sept mélanges distincts ont été réalisés, vous les voyez apparaître dans la matrice d'expérience. Les variables, donc les facteurs, sont représentés par des proportions, petit x1 et petit x2, qui sont des nombres réels variant entre 0 et 1, dont la somme est égale à 1. Et en regard de cette matrice d'expérience, la liste des expériences que vous avez faites, vous avez le vecteur des réponses, qui reporte ici la masse volumique apparente, exprimée en grammes par litre, que vous avez observé. Le fait d'avoir mélangé a créé une variation, puisque de visu, vous passez d'environ 1400 grammes à un niveau de compacité élevé, représenté par une masse volumique apparente de 1940 grammes par litre. L'objectif, c'est d'essayer de trouver un lien entre le vecteur réponse et la matrice d'expérience. On a vu lors du chapitre précédent qu'il allait falloir mettre en œuvre différentes matrices, la matrice du modèle, la matrice d'information et la matrice de dispersion, pour aboutir d'abord au vecteur des coefficients. Et le vecteur des coefficients va vous permettre d'expliciter l'équation du modèle. Vous voyez en bas, encadré en rouge, le vecteur des coefficients dans le tableau d'analyse des coefficients. Et après avoir obtenu le vecteur des coefficients, un autre produit de l'analyse mathématique est le vecteur des résidus. Comment faire pour avoir le vecteur des résidus ? Puisqu'on connaît l'équation du modèle, on active cette équation pour les sept mélanges ici réalisés. Par exemple, pour le premier d'entre eux, après avoir mesuré 1466 g par litre, le modèle vous restitue 1399 g par litre. C'est ce qui permet de dire que le modèle, c'est une approximation de la réalité, et une approximation d'autant plus fidèle que le résidu, l'écart entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées, sera le plus faible possible. Et donc ici, à l'exception du point milieu, 50% de sable et 50% de gravier, où on a un résidu en valeur absolue proche de 10 g par litre, les autres écarts, les autres résidus, sont plutôt proches de 70-80 g par litre, ce qui n'est pas finalement si important que ça, quand on ramène la valeur de ces résidus à la valeur de la masse volumique apparente. Donc les écarts, c'est la différence entre la valeur mesurée et la valeur calculée, et lorsque la méthode d'estimation est la méthode des moindres carrés, ces écarts portent le nom de résidu. Voilà, ça c'était les produits, les deux produits de l'analyse mathématique. Alors, pour organiser votre feuille de calcul Excel, et on va voir qu'on va continuer cette démarche dans la partie analyse statistique, je vous avais proposé de représenter les matrices sous forme de carrés, de rectangles, les vecteurs sous forme de vecteurs-colonnes. Donc vous voyez apparaître, et je vais passer relativement sur ce transparent, les différents objets que vous avez créés lors de l'analyse mathématique. Dès que vous avez eu le vecteur des coefficients, que vous obtenez avec la relation matricielle, transposée de x, x moins 1, que multiplie transposée de x, y, vous pouvez calculer le vecteur des résidus. Et donc l'analyse statistique va nous amener à compléter cette feuille de calcul schématisée ici par des formes géométriques simples. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse mathématique et que penser des résultats obtenus ? Donc c'était la conclusion du chapitre précédent. L'analyse mathématique produit, au sens de la production d'un processus, d'une part un modèle. Un modèle, c'est l'équation de la partie déterministe que vous voyez à l'écran. Et ce modèle, c'est également un vecteur des coefficients. Et il va falloir se demander, d'une part, si le modèle est descriptif et prédictif, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit de croire à l'équation du modèle pour faire tourner la boucle, non plus à partir d'expérience, mais à partir de l'équation que vous voyez à l'écran. Et donc, on va s'intéresser à la qualité descriptive et à la qualité prédictive. On définira ce que c'est en son temps. L'analyse mathématique produit le vecteur des coefficients que vous voyez ici. Et il faut se poser la question, est-ce que ces coefficients, issus de combinaisons linéaires de variables aléatoires, ne pourraient-ils pas être assimilables à zéro ? Auquel cas, on n'en aurait pas besoin dans le modèle. Je vous rappelle qu'il est dangereux d'interpréter directement la valeur des coefficients dès lors que vous n'êtes pas dans le cas d'une simple droite d'équation y égale à x plus b. Vous pouvez en effet, par manque d'habitude, créer quelques petites confusions dans cette interprétation. N'oubliez pas qu'un coefficient est multiplié ensuite par un régresseur x1, x2 ou x1, x2 et que vous avez affaire à des variables qui varient entre 0 et 1, dont les produits peuvent être très petits. Par exemple, le coefficient 1882,49, certes, c'est le plus gros coefficient sur les trois coefficients du vecteur des coefficients, par contre, x1, x2 est une fonction qui voit un maximum atteint pour la valeur 1,5 de x1 et 1,5 pour x2, c'est-à-dire un quart. Donc en fait, le poids de ce coefficient intervient multiplié maximalement par un quart. Également, l'analyse mathématique produit des résidus. Ces résidus, c'est un vecteur qui contient autant de lignes que vous avez fait d'essais. Il faudra porter un jugement. Est-ce que ces résidus ne sont pas trop grands par rapport à l'usage que vous voulez faire du modèle ? Dans l'espace mathématique ou l'espace des statisticiens, on va se demander si les résidus sont normalement distribués. C'est-à-dire que globalement, est-ce qu'ils sont bien centrés sur zéro sans trop s'éloigner de part et d'autre de la valeur zéro ? Pour répondre à ces questions, on fait appel à des outils statistiques. Si on en a besoin, c'est-à-dire si l'œil n'arrive pas à décider en regardant l'équation du modèle, le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus, vous allez faire appel à des outils d'aide à la décision. Et ces outils d'aide à la décision, on va aller les chercher dans un ensemble de méthodes qui s'appelle l'analyse de régression. Ça fait partie des statistiques. Alors, les statistiques souvent sont très abondantes dans les listings informatiques et vous allez finalement avoir peut-être trop d'informations par rapport à votre besoin, au moins un besoin initial. Je vous ai mis ici à l'écran tout un tas de choses qui ont trait à l'estimation de la qualité d'un modèle, le graphe d'adéquation, le tableau d'analyse de régression, le test f des coefficients, et puis je n'ai pas tout mis. Pour les coefficients, il y a le tableau d'analyse des coefficients et le test petit t, et pour l'analyse des résidus, il y a tout un tas d'analyses graphiques parce que les résidus peuvent être standardisés, studentisés, normés, etc. et une méthode graphique pour vérifier la normalité qui s'appelle la méthode de Henry. Dans toute cette liste qui fait un peu catalogue, on va s'intéresser uniquement dans ce chapitre, c'est pour ça qu'il s'intitule quelques aspects statistiques, d'une part au graphe d'adéquation et d'autre part au coefficient R2 ajusté et au coefficient Q2 qui me semblent être les indicateurs qu'il faut regarder en premier lorsqu'on a besoin de décider. On va développer par la suite de cette première séquence des choses à partir d'un graphique. Vous n'aurez aucun calcul à faire si ce n'est interpréter convenablement le graphe que vous allez faire et il s'agit du graphe d'adéquation. A partir des résultats que vous avez obtenus, vous retrouvez le canevas type de la mise en oeuvre de la méthode, le graphe d'adéquation va être construit à partir des valeurs contenues dans le vecteur Y, le vecteur des réponses mesurées et le vecteur Y chapeau qui est le vecteur des réponses calculées. Eh bien, le rêve de l'expérimentateur c'est que le modèle passe le plus près possible des points expérimentaux. Si vous pouvez dessiner le modèle, surtout ne vous en privez pas, c'est ce qu'on avait fait à partir d'un modèle de degré 2, c'est ce qu'on verra à la fin à partir d'un modèle de degré 3, mais dès que vous avez beaucoup de facteurs, ne serait-ce que si vous avez 4 constituants à mélanger, vous ne pourrez plus dessiner l'équation du modèle dans son intégralité et vérifier si les points expérimentaux sont proches du dessin du modèle. Par contre, vous pourrez toujours, quelle que soit la dimension de votre problème, représenter la proximité des vecteurs Y et Y chapeau. Et pour ça, on va utiliser un graphe d'adéquation dont vous voyez en bas une représentation. C'est une représentation plane, à deux dimensions. Sur l'axe horizontal, on va porter, par exemple, la variation de la réponse mesurée. Sur l'axe vertical, on va porter la variation de la réponse calculée. Et on va interpréter la zone de traçage. On va interpréter ce qui se passe dans le plan de la figure. Donc, à mon sens, c'est le premier graphique à faire avant de faire des calculs. Alors, puisque le plan d'essai mis en œuvre, le plan d'expérience mis en œuvre, permet de fabriquer des modèles polynomiaux sous forme canonique, de degré 1, 2, 3, 4, mais également des modèles de Becker, j'ai commencé par dessiner le graphe d'adéquation relatif au modèle de Becker H1 qui s'écrit bêta 1x1 plus bêta 2x2 plus bêta 1, 2 minimum de x1, x2. On en profite pour rappeler qu'il s'agit d'une somme de 3 termes de degré 1. C'est pour ça qu'on l'appelle un modèle homogène de degré 1. Donc, les coefficients ont été calculés. Les réponses prévues par le modèle ont été calculées. Et donc, j'ai fait un graphe d'adéquation en reportant sur l'axe horizontal la variation de la réponse mesurée et sur l'axe vertical, la variation de la réponse calculée. Ce que vous voyez apparaître en rouge dans le plan de la figure est la première bisectrice. La première bisectrice, c'est dans le premier octant, l'espace où x est égal à y. Donc, plus les points seront proches de la première bisectrice, plus les réponses calculées seront proches des réponses mesurées et donc, plus votre modèle sera descriptif. Et vous n'aurez peut-être pas besoin d'un outil aide à la décision si vous n'êtes pas capable de distinguer des écarts à la première bisectrice. Ce graphique, il a bien d'autres intérêts que ce seul rapprochement des deux vecteurs. Alors, en effet, vous allez immédiatement voir sur l'axe horizontal la fonction de répartition de votre réponse. En effet, vous avez mis en œuvre un plan d'expérience avec pour objectif de voir varier la réponse de telle sorte que l'interprétation des variations de la réponse à l'aide d'un modèle éventuellement vous permettent de trouver une solution. Sauf que cette réponse peut varier parfois grandement. Grandement, ça veut dire plus d'un ordre de grandeur. C'est-à-dire que l'écart entre le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur peut être plus grand que 10, plus grand que 100, plus grand que 1000 quand vous avez une variation d'un ordre, de deux ordres, de trois ordres de grandeur. Et ça, vous allez, prenez le temps, prenez absolument le temps de regarder sur l'axe horizontal de quelle valeur à quelle valeur varie la réponse. Ici, on voit qu'on varie de un peu moins de 1400 grammes par litre à un peu plus de 1900 grammes par litre. Donc, quelque part, vous n'avez pas multiplié par 2, ni par 5, ni par 10 la réponse entre sa plus grande et sa plus petite valeur. Donc, il n'y a pas besoin de faire des transformations. Par contre, vous apercevez que la réponse n'est pas distribuée de façon continue entre la plus petite et la plus grande valeur. Vous voyez que les constituants purs donnent des masses volumiques apparentes de l'ordre de 1450, 1500 grammes. C'est les points bleus, pardon, entre 1400, oui, c'est ça, 1400, 1500 grammes. Et vous voyez que, dès que vous faites des mélanges, vous avez un grand saut dans la plage des masses volumiques puisque, sur l'axe horizontal, vous voyez qu'on dépasse 1700 grammes. Et il faut se demander si, finalement, on a le droit d'utiliser un modèle polynomial pour, finalement, interpoler entre des valeurs qui sont aux alentours de 1400 grammes et des valeurs qui sont aux alentours de 1800 grammes sans jamais avoir observé des valeurs intermédiaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas, a posteriori, restreindre la modélisation uniquement dans la zone où on fait des mélanges binaires ? C'est ce que vous voyez à droite de l'écran. Donc, ce graphique doit susciter pour vous des interrogations, de la réflexion et, éventuellement, des hypothèses, voire de la reformulation des équations. Donc, passez du temps sur l'interprétation du graphe d'adéquation. Et c'est pour ça que, volontairement, je termine là-dessus, la réponse mesurée, contrairement au logiciel, je la mets sur l'axe horizontal parce que c'est plus facile à lire. L'axe horizontal, il est toujours plus grand dans ce genre de représentation que l'axe vertical. Donc, vous verrez beaucoup mieux les références. Ne vous étonnez pas si dans les logiciels, on porte plutôt la réponse mesurée sur l'axe vertical et la réponse calculée sur l'axe horizontal. Alors, on va faire la même chose après avoir rappelé les objectifs de l'analyse du graphe d'adéquation, mais pour un autre modèle qui est le modèle de Baker, H3. J'ai remplacé le terme minimum de x1, x2 par racine carrée de x1, x2. Les points ne sont pas parfaitement alignés sur la première bisectrice, mais il n'y a pas forcément quand même des écarts qui sont très très gros. On va voir qu'on peut faire mieux. On va retrouver le modèle polynomial de degré 1. Alors, le modèle polynomial de degré 1, ça se matérialise dans l'espèce des réponses par une droite et vous sentez bien que, vu l'allure de la variation, vous ne pouvez pas modéliser par une droite la variation de la masse volumique apparente puisque l'objectif du mélange est naturellement de combler les vides en mélangeant des petits grains au milieu des gros grains et donc de s'écarter de cette droite des mélanges. Donc, vous voyez que le modèle de degré 1 vous conduit à un graphe d'adéquation catastrophique. Il n'y a pas besoin d'un outil statistique pour dire que la qualité descriptive est mauvaise. Les points bleus représentatifs des expériences et des restitutions faites par le modèle sont trop éloignés de la première bisectrice. Le modèle de degré 2, par contre, on l'avait déjà observé, nous donne des écarts qui sont, somme toute, importants. On a vu de l'ordre de 80 grammes par litre mais encore, ramenez-les, ces écarts, à la masse volumique qui est de l'ordre de 1700-1800 grammes par litre. Alors, continuons, puisqu'on a la possibilité de faire des modèles de degré 3 et de degré 4 et là, presque par magie, le modèle de degré 3 présente finalement une qualité descriptive, alors ça reste qualitatif pour l'instant, qui est bien meilleur et l'œil est capable de distinguer cet écart que la qualité descriptive du modèle de degré 2. Pourquoi ? Parce que les points, même s'ils ne sont pas parfaitement sur la première bisectrice, matérialisent des écarts beaucoup plus faibles avec la première bisectrice. Donc, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que le polynôme de degré 3 est plus descriptif au moins qualitativement que le polynôme de degré 2. Et c'est là où nous allons avoir besoin des statistiques parce que regardez ce qui se passe pour le modèle de degré 4. Eh bien, pour le modèle de degré 4, l'image n'est pas truquée. Vous voyez que là aussi, les points sont très proches de la première bisectrice et votre œil est incapable de dire qui du nuage de degré 3 et du nuage de degré 4 est le mieux aligné sur la première bisectrice. Donc, quand l'œil n'arrive plus à distinguer, eh bien, on va faire appel à des outils d'aide à la décision et c'est finalement les statistiques qui vont vous permettre de dire qu'il vaut mieux retenir le modèle de degré 3 ou qu'il vaut mieux retenir le modèle de degré 4 sachant qu'on se doute que tous les deux ont une bonne qualité descriptive. mais il va falloir la quantifier. L'œil, là, maintenant, n'est plus capable d'avancer tout seul. Donc, les statistiques, si vous voulez ne pas en avoir peur dans la vie, considérez que ce sont des outils d'aide à la décision et qu'ils vont vous aider à décider à condition que vous ayez besoin de décider, bien évidemment. Alors, quel modèle choisir et quel indicateur choisir ? Comment maintenant quantifier ce que nous avons vu à l'écran ? Eh bien, d'une part, on a à comparer. Comparer, c'est mettre côte à côte et mettre côte à côte à la même échelle. C'est comparer un modèle de degré 3 dont je vous rappelle l'expression générique à l'écran et un modèle de degré 4 qui contient, bien naturellement, un monome de plus, un monome de degré 4. Ces coefficients, bêta 1, bêta 2, bêta 1, 2, ainsi de suite, ont été estimés avec la méthode des moindres carrés qui a consisté à chercher la valeur de ces coefficients de façon à minimiser la somme des carrés des écarts. Et on pourrait se dire eh bien tiens, si la somme des carrés des écarts est plus petite, c'est que naturellement ces écarts sont plus petits et que le modèle est plus descriptif. Et donc, qu'est-ce que vous concluriez ici ? Que le modèle de degré 4 est bien meilleur que le modèle de degré 3. Pourquoi ? Parce que la somme des carrés des écarts est égale à 531 alors que dans le modèle de degré 3, la somme des carrés des écarts est égale à 830. sauf que vous n'avez pas le droit de comparer spontanément des sommes de carrés des écarts. Premièrement, parce qu'une somme de carrés des écarts, ça augmente en fonction du nombre d'écarts que vous mettez dans la somme. Ici, vous allez me dire, on peut vous objecter qu'il y a le même nombre de termes puisque ces deux sommes proviennent du même plan d'expérience. Vous avez 7 carrés d'écarts dont on a fait la somme. Par contre, ces écarts proviennent certes des expériences que vous avez faites mais d'autre part des résultats calculés par le modèle. Dans le cas de gauche, vous avez un modèle à 4 coefficients et dans le cas de droite, vous avez un modèle à 5 coefficients. Vous ne pouvez pas comparer les plateaux de la balance dans lesquels vous n'avez pas mis le même nombre d'objets. Il va falloir relativiser en statistique en général les sommes de carrés des écarts par ceux qui vous effraient généralement mais qui finalement n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on appelle les nombres de degrés de liberté. Il va falloir normer pour rendre comparables ces sommes des carrés des écarts. C'est bien beau de décider avec les 5 sens mais attention, au bout d'un moment, il va falloir quantifier ce que vous voyez. C'est l'objet de la partie qualité descriptive des modèles. On a fini cette partie introductive aux aspects statistiques on va par la suite dans la séquence 2 quantifier ce qu'on vient de voir. Pour terminer cette séquence nous allons nous livrer traditionnellement à un petit quiz en vous invitant à répondre à des questions quels sont les intérêts mais aussi les limites du graphe d'adéquation. Pourquoi ne faut-il pas se limiter à la comparaison de la somme des carrés des résidus pour retenir le meilleur modèle ? Troisième question Quels sont les objectifs de l'analyse statistique ? Quatrième question Pourquoi doit-on s'assurer que les coefficients d'un modèle sont significativement différents de zéro ? Cinquième question Qu'attend-on de l'analyse des résidus ? Sixième et dernière question de ce quiz qui marque la fin de la séquence 1 construire à partir des données de l'exemple sable, gravier et la réponse et la masse volumique apparente les graphes d'adéquation relatifs à chacun des modèles puisque suite au chapitre sur l'analyse mathématique vous avez pu établir les coefficients des différentes formes polynomiales degré 1 degré 2 degré 3 degré 4 et également le modèle de Baker H1 et le modèle de Baker H3 modèle homogène degré 1 donc voilà quelles sont les questions qui devraient vous permettre de capitaliser voire de préparer des choses à partir d'un tableur de capitaliser les informations de cette première partie de l'analyse statistique qui était consacrée à la construction et l'analyse du graphe d'adéquation donc on marque la fin de cette séquence et on se retrouve immédiatement pour la séquence 2 où nous allons calculer un coefficient permettant de chiffrer la qualité descriptive de la modélisation merci pour votre attention et à tout de suite et à tout de suite Sous-titrage ST' 501